Et bien salut tout le monde c'est Fulito, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre aventure sur Drown Quest Monster Joker 2, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver donc sur ce jeu qui a débuté mercredi et donc j'en suis très satisfait parce que je n'ai pas eu énormément de retours car pour l'instant parce que je tourne juste le jour après que l'épisode 1 soit sorti et donc le peu de retours que j'en ai eu par contre je suis satisfait, apparemment vous aimez bien et donc je suis tout content, c'est super, ça me fait plaisir parce que Drown Quest c'est quand même une de mes licences préférées et donc je sais que vous avez bien aimé le premier donc je vais me douter un petit peu que vous allez bien aimer le deuxième et bon apparemment le premier épisode vous avez bien plu et donc c'est plutôt cool alors tout de suite vous le voyez à l'écran, c'est un petit peu différent de l'épisode 1 qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ? alors qu'est-ce qui se passe ? et bien c'est tout simplement que j'ai décidé de faire un épisode test entre guillemets c'est-à-dire que cet épisode 2, vous le voyez, je le fais avec Desmium HD enfin Desmium HD, la dernière version de Desmium, je crois que c'est la dernière version donc c'est la version 0.9.11 et donc qui permet de mettre les jeux en HD donc en meilleure résolution et donc et bien j'ai décidé de faire un petit épisode alors juste un second, hop voilà, j'ai décidé de faire un petit épisode test parce que les petits tests que j'avais fait je vous en avais parlé la dernière fois c'était des petits tests de 5 minutes donc c'était pas vraiment représentatif d'un épisode en entier donc je me suis dit autant faire carrément l'épisode 2 en entier pour test parce que je ne sais pas si je vais continuer avec Desmium HD ou bien je vais repasser à l'ancienne version de Desmium je verrai si j'ai pas trop de baisse d'fps, je continuerai ainsi et sinon si je vois que dans cet épisode j'ai beaucoup de ralentissement et bien je repasserai à l'ancienne version de Desmium je pense mais n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires donc à la fin de l'épisode n'hésitez pas à me dire si pour vous c'était gênant ou alors c'était entre guillemets assez fluide même si je perds évidemment en fluidité par rapport à l'ancienne version de Desmium car j'ai pas un PC de la mort alors du coup forcément c'est plus beau et pour moi je trouve que c'est beaucoup mieux après on va voir comment ça se passe parce que le fichier de sortie de frappe c'est énorme par exemple la dernière fois l'épisode il durait 40 minutes le fichier de sortie de frappe était de 11 Go là le fichier de sortie que j'avais fait le petit test de 5 minutes était de 10 Go vous voyez que c'est un petit peu énorme donc pour 30 minutes ça fait quand même environ 60 Go donc voilà on verra donc c'est pour ça que je pense que je vais faire des épisodes de 30 minutes si je continue ainsi mais bon on va déjà tester avec cet épisode et je verrai par la suite alors la dernière fois qu'est-ce qui s'est passé ? et bien nous avons commencé l'aventure avec un nouvel héros avec un nouvel héros qui est ma foi très stylé et donc apparemment il y a un nouveau tournoi et nous on s'est faufilé dans un vaisseau qui s'appelle l'Albatros et on s'est faufilé dedans en mode clandestin mais on s'est fait voir par tout le monde et donc du coup on a dû faire des tâches pour les gens histoire d'entre guillemets de payer notre voyage et il y a eu un petit problème le vaisseau s'est pris une tempête ou quoi dans la face et du coup on s'est craché dans la jungle et du coup c'est un petit peu le bordel et ensuite on a récupéré notre premier monstre premier monstre donc qui est un fantôme qui s'appelle Boo alors la dernière fois on avait vu que ça avait changé l'interface par rapport au premier dans une quest monstre joker alors attribuer les compétences bon il en a zéro donc on va pas le faire changer de tactique sans pitcher on va laisser sans pitcher manuel du dresseur est-ce qu'il y a des nouveaux trucs ? ah ouais d'accord il y a des nouveaux trucs ok donc on va lire un petit peu donc vos monstres sont vos alliés les plus fidèles et se battront bravement à vos côtés vous pouvez accueillir jusqu'à 3 monstres dans l'équipe active il est possible de dresser et de garder jusqu'à 100 monstres pour en dresser d'autres vous devez alors libérer des monstres plus anciens ok regardez jusqu'à 100 monstres ah ouais d'accord ramenez vos monstres blessés à l'albatros et ils se remettront totalement les monstres morts ils seront ramenés à la vie ok donc je les ramène à l'albatros mais est-ce que je dois aller dans un endroit spécial je sais pas on verra ça quand nos monstres sont morts utiliser la téléportation la téléportation est une compétence utilisée par le héros pour retourner instantanément dans les régions qu'il a déjà visitées elle fonctionne même dans les grottes mais ne peut être utilisée dans certains lieux comme l'albatros par exemple sauvegarder l'aventure vous pouvez sauvegarder votre partie presque partout et à tout moment de l'aventure donc ça c'est pratique il existe cependant quelques lieux où la sauvegarde est impossible pensez à sauvegarder votre partie avant les passages difficiles même si vous n'avez pas l'intention de quitter le jeu objets et armes appuyez sur le bouton Y pour connaître les effets des objets le héros peut en utiliser certains durant ses déplacements d'autres durant les combats les objets disparaîtront après leur utilisation les armes sont elles équipées par les monstres et servent surtout à accroître la puissance d'attaque championnat du monde le plus grand tournoi des dresseurs qui se déroulent via la connexion wifi nintendo des participants du monde entier ils sont laissés ouais non ça on s'en fout c'est pour la wifi mais je vais pas le faire les combats tombaux là pour communication sans fil on va pas l'un non plus parce qu'on s'en tape un petit peu ça je comptes pas le faire bon bah écoutez on va on va avancer donc on avait récupéré notre premier monstre et nous avait dit le capitaine je crois d'aller récupérer une arme pour notre monstre qui se trouve dans en bas mais donc là on voit quand même que c'est beaucoup moins fluide mais après c'est beaucoup plus joli donc on verra à la fin de cet épisode on verra alors bob l'attirail ouais un bâton de cyprès bon c'est pas exceptionnel mais c'est déjà ça non voilà c'était la équipe on va lui mettre le bâton de cyprès ça lui rajoute 4 en attaque c'est pas exceptionnel exceptionnel mais bon ça ça sera bien pour le début oui alors hop bien devant du coup on va sortir qu'est-ce qu'on a à faire je ne sais pas euh oui c'est par là alors fils sont prêts à te battre il a des gluants partout dans le coin il faut juste que tu en approche pour déclencher un combat méfie toi les gluants n'ont l'air de rien comme ça mais ils peuvent frapper fort bon les petits gluants non mais les gros gluants oui vous pouvez sauvegarder votre progression à tout moment à quelques exceptions près vous pouvez sauvegarder à tout moment appuyez sur le bouton y sauvegarder ok je sais comment on fait sauvegarder je suis pas débile alors toi voilà il me semble que ça va ouais on entend la musique ça baisse d'fps alors euh nouveau système de combat ok donc ça se met comme ça l'interface euh on va faire combattre on va faire combattre bon bah le petit gluant il est mort en même temps euh voilà ouh ah ouais bon après on est niveau 1 donc forcément oui c'est bien fiston tu sais combattre des monstres mais sais-tu comment les rallier à ta cause c'est exact je parle bien de dressage un dressage digne de ce nom doit savoir un dresseur digne de ce nom doit savoir comment dresser de nouveaux monstres et si le monstre est suffisamment intimidé il rejonnera ta ménagerie mais ça ne fonctionne pas avec tous les coups à tous les coups alors il faut réessayer souvent vas-y essaie montre à ces bêtes sauvages ce qu'il a dans le ventre ok ok bon bah écoutez on va on va dresser un petit un petit gluant et voilà euh on va faire dresser du coup on aura notre deuxième petit monstre on l'impressionne à 43% j'aime bien le cette nouvelle petite interface c'est sympa le dressage réussi c'est cool on va l'appeler comment euh et bah je vais mettre ok il va mettre un nom au pif ouais mais est-ce que ce sera beau je sais pas on va l'appeler euh la 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 vrai euh le vrai nom c'est slime donc on va l'appeler slime tout simplement pas compliqué non mais non mais oh je fais n'importe quoi S non là euh l i m e voilà on l'appelle slime ça c'est du dressage ton équipe commence à prendre forme continue à recruter des monstres et fais les gagner en puissance tu es prêt à affronte à t'enfoncer dans la jungle fiston commençons par traverser cette rivière je vais passer devant et je t'attendrai euh a désormais accès à une nouvelle région l'arbitre ok euh ben on va pas y aller tout de suite on va pas y aller tout de suite j'aimerais quand même euh combattre contre des petits gluants histoire de monter au moins niveau 2 ou niveau 3 quand même en tout cas j'espère c'est pas trop géniant les petites baisses d'fps c'est beaucoup moins fluide c'est sûr euh mais bon après euh l'ancienne version de des mûmes a le problème c'est que sur un jeu comme ça en fait avec euh la troisième personne sur du pokémon ça va mais les jeux euh comme Dragon Quest et Monster Joker qui sont à la troisième personne c'est pas très beau donc notre petit bout est monté niveau 2 il a rien appris, ok on va encore monter de niveau notre petit Gluant par exemple et peut-être qu'on va monter jusqu'au niveau 3 et on va ensuite s'enfoncer dans le l'Arpirent bon ça sert à rien de faire ordre, de faire combattre, il y en a qu'un seul et niveau 2 pour le petit slime ils ont pas... ils ont rien appris bon allez on va peut-être les faire monter encore d'un petit niveau et on va s'enfoncer dans la zone suivante bon bien évidemment comme je l'ai dit je ferai des épisodes un peu plus courts on va dire 30 minutes pour si je continue avec des MHD en tout cas pour cet épisode, après on verra par la suite si si c'est bon ou pas pour l'instant ça va moi je trouve que pour l'instant ça va... c'est encore regardable après ça dépend de vous je vais vraiment faire en fonction de vous si vous trouvez que c'est trop gênant et bien on repassera à Desmum... à Desmum 0.9.1.10 donc ça sera pas du tout en HD bon après c'était pas non plus dégueulasse hein mais c'est vrai que là comparé à là maintenant c'est beaucoup plus beau c'est sûr allez encore un petit... un petit monstre et notre... un ou deux... deux petits slimes et notre... notre petit fantôme va monter jusqu'au niveau 2... euh 3 pardon voilà niveau 3 il n'a pas eu de points de compétence dommage allez un petit dernier pour la route haha tu as raté maintenant tu es mort ah ah j'aurais bien aimé qu'il monte de niveau bon allez on va se faire lui et puis on va... on va arrêter là... enfin arrêter les combats voilà il est niveau 3 j'avais pas envie de les laisser niveau 1 parce que niveau 1 ils sont facilement susceptibles de se faire défoncer la face euh par contre ouais voilà ils ont gagné en pv en pm mais alors pour les soigner je vais juste regarder quand même du coup pour les soigner comment ça fonctionne est-ce que je dois aller là ça les soigne automatiquement comment ça se passe parce qu'ils nous ont dit euh... si on rentre on peut les soigner autant les soigner quand même avant de partir ah voilà ok d'accord on rentre directement et ça les soigne bah écoutez c'est plutôt pas mal on va sortir donc on va aller tout droit du coup euh... c'est pas où par là bas voyons euh... qu'est-ce qui se cache là bas ok donc on dévoile la zone et ok d'accord albatros l'arbiérate d'accord on va y aller allez fiston voyons si tu peux tu peux suivre le rythme de ce bon vieux bob en avant si tes petites bestioles sont fatigués ou en piteux état retourne au vaisseau on les remettra sur pied pas de soucis alors bon ici il y a des petits monstres on va pas les combattre on a déjà combattu donc ça c'est une herbe médicinale je pense ouais une petite souche d'arbre on va la combattre peut-être pourquoi pas la dresser pourquoi pas si on peut on tente allez on tente 19 35 allez ah échec du dressage ça va il fait ah mince on va pas nous faire combattre je me suis trompé tant pis tant pis je voulais les dresser mais je me suis planté c'est pas grave nos monstres sont pas encore assez forts j'ai pas envie de prendre un deuxième slime je veux prendre un autre monstre ah oui ok j'ai fait de la glissade donc là il y a une c'est quoi ça là-bas waouh il y a des trucs choulous dans l'eau je ne sais pas c'est quoi ça me fait peur on va récupérer la petite plante euh là il y a une citelle on va la voir après on va d'abord voir ici on peut pas y aller une souche d'arbre et là-bas il y a un coffre euh euh alors à faire dresser 38 allez y a moyen à oh oh ah oui ça augmente et attention on va t'en.b.à.s tant pis quand on sera plus haut level je pense qu'on pourra avoir un autre monstre on va en utiliser une justement qu'est ce que c'est manuel du dresseur un nouveau truc à dresser un monstre oui bon ça on sait réussir son dressage on va utiliser tout 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 objet et un médicinal sur lui et le petit slime pas sur le petit slime alors ça je sais pas c'est quoi ce qu'il est en plein milieu de dos c'est un monstre je ne sais pas peut-être qu'on ne vont sera par la suite c'est bizarre ça ça c'est important ah oui non mais d'accord j'écris j'ai craqué j'ai claqué une herbe pour rien ça ça soigne en tout cas on sera maintenant que c'est que c'était que ces petits monuments ça sert à soigner tu arriveras tu arrives à suivre fiston pour l'instant aucune trace de nos camarades disparus non d'une clé à molette qu'est ce qui se passe ici oh oh wow c'est un gros monstre ça ça va tu fais combien de mètres toi apparemment il nous a pas vu et c'est pareil on m'attend mieux je pense qu'on aurait pas fait le poil face à un monstre comme ça surtout pas avec notre équipe pour l'instant tu as vu la taille de ce truc ne t'avise pas de le provoquer en duel tu m'entends sur cette île tu ne peux pas te permettre de baisser ta garde une seconde ok donc attends un petit qui mon petit bob euh là bas j'avais vu une petite herbe qu'est ce qui se passe c'est quoi ce bruit non qu'est ce qui se passe oulala ah ouais d'accord mais s'il se met là derrière nous on a fallu se le prendre dans la face on va peut-être pas foncer sur lui là on risque peut-être de mourir sinon est-ce que ça s'épanouit quoi en glissant le stylet sur l'écran tactile vous pouvez déplacer la carte cette astuce ouais par exemple avec la souris je peux faire ça voilà voilà ah attendez je peux monter là-haut ah y'a un coffre on va récupérer non mais non mais met toi en face une graine de vie ah pas mal on va redescendre du coup on va suivre le chemin il nous reste encore 5 minutes on va encore continuer un petit peu bon du coup vu que je réduis la taille des épisodes forcément on fera moins de choses par épisode mais bon c'est pas trop grave on a le temps on va prendre le temps sur ces sp du coup euh oui alors attends mon petit mon petit bonhomme la zone est un peu grande ok je suis rentré dans un slime voilà plus de slime on va essayer quand même de dresser la petite souche euh qu'on voit euh pour ça faudrait déjà qu'on monte peut-être niveau 4 parce que euh parce que euh parce que c'est beaucoup mieux oh 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 le bruit qu'on entend c'est le c'est le monstre du coup c'est le monstre du coup on trouve toujours un petit bruit donc c'est que le monstre est dans les parages on va éviter de se le prendre dans la face ça doit être un monstre de rang de rang je sais pas combien peut-être S c'est possible euh donc la petite souche vas-y viens vas-y viens on va essayer de te dresser il va voir bien que tu me rejoins quand même on va y avoir montré des monstres 40% allez ah voilà dressage réussi c'est bien on a moi on a eu deux petits compagnons dans cet épisode euh comment je sais pas comment je vais l'appeler alors on va mettre ok on va mettre un nom au pif non c'est pourri non 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 mais je m'en fous de ce nom j'ai trouvé un autre nom il va mettre que le même nom euh je vais pas mettre un autre nom parce que là c'est un peu pourri comme nom c'est quoi ? ah attendez attribut mais je m'en fous souche louche ah oui euh bah non je vais pas l'appeler comme ça j'ai pas j'ai pas d'idée pour le nom euh 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 comment on l'appeler ? réfléchis 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 euh ah ça sera pas assez long euh bon on va l'appeler souche j'ai pas d'idée alors tu t'appelles souche allez franchement euh euh j'ai vraiment pas d'idée pour les noms même pour les même dans pokémon j'ai jamais d'idée alors euh bon voilà on va l'appeler souche parce que j'ai pas d'idée c'est pas original mais bon vous voyez les noms ça fait deux voilà on s'appelle souche ah ça dépend pour pour les gros monstres de ma première équipe euh euh dans les QMJ1 là j'avais des noms j'avais des idées mais pour le reste non euh du coup ouh là j'ai pas passé à côté de ça voilà on a obtenu l'air médicinal on va continuer quand même jusque là-bas oh oh y'avait le monstre derrière nous y'avait le monstre derrière nous mais c'est bon on l'a on l'a évité qu'est-ce que c'est que cette zone bizarre je suis dans la gadou je suis dans la gadou je suis dans la gadou il y a des petites mains non je ne veux pas vous affronter moi euh je vais déjà essayer peut-être de récupérer cette petite herbe médicinale je ne sais pas comment la récupérer là-bas ah mais il voulait pas monter et euh on va juste faire le tour là-bas pour voir s'il y avait pas un petit objet à récupérer si regardez il y avait une petite arme médicinale autant le prendre on en aura besoin je pense au début parce qu'on a pas de pour l'instant on a pas de compétences de soins ça ah non c'était une graine de force euh bon tout ça je le mettrais après ou alors je les conserverais je pense pour des monstres des autres monstres que je suis puissant c'est pas encore on évite les mains de boue et on va euh aller là ouh c'est quoi ça oh bonjour ne faites pas attention à moi je suis juste dans la boue jusqu'au cou euh ces mains de boue ont pris mon coeur de boue et ne veulent pas me le rendre et je suis coincé quelle honte vautrer dans la boue comme un hippopotame mais le vert géant traverse cet endroit mais quand le vert géant traverse cet endroit ces stupides monstres s'enfuient en laissant tomber leur butin je parie que vous pourriez retrouver mon coeur de boue dites euh vous le chercherez oh 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 on va monter on va monter on va monter je pense euh monte 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 oh donc faut chercher son coeur de boue ah mais je sais pas comment on fait moi j'ai pas très bien compris ce qu'il fallait faire euh ça fait 30 minutes bah de toute façon je pense qu'on va quand même s'arrêter là c'est pas ça non coeur de boue ah si bah c'était ça bon bah écoutez on va lui donner on va monter et on va euh je pense arrêter l'épisode là ça fait 30 minutes allez mon petit bonhomme prends ton petit coeur oh c'est le mien vous l'avez trouvé mon coeur de boue pouvez vous me rassembler s'il vous plaît utilisez le coeur de boue pour réparer le pantin de boue la 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 grâce à vous j'ai retrouvé ma beauté maintenant écoutez moi attentivement je vais vous donner un bon conseil ouvrez l'oeil quand des monstres fuient devant des créatures géantes parfois il laisse tomber des objets que vous pouvez utiliser bonne chasse au trésor d'accord c'est bon à savoir ah quel bonheur de récupérer son corps maintenant il est temps pour moi de tirer ma révérence adieu ok ok bon on va monter et euh bah je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode euh on va mettre pause parce que si jamais le monstre il vient nous foncer dedans ça serait pas très cool euh donc voilà ça a été là j'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser euh des pouces bleus n'hésitez pas à laisser des commentaires ça c'est impératif car j'ai besoin de savoir votre avis est-ce que euh c'était regardable pour vous ou euh ou non donc si jamais euh vous me dites que c'est que c'est pas très très fluide euh bah du coup je pense peut-être que je repasserais sur l'analyse une version de Desmume par contre si vous me dites que pour vous c'est regardable et que ça vous gêne pas trop et bien euh je continuerai alors sur cette version de Desmume donc voilà n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et euh je verrai ça pour la prochaine fois en tout cas nous on se retrouve dans l'épisode 3 pour euh bah essayer de retrouver notre ami Bob qui est parti dans... dans le fin fond du... du larbierade voilà donc d'ici là portez vous bien et à la prochaine allez bye tout le monde c'est parti c'est parti